Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce mardi 16 juin 2020, 11h31 du Québec, avec une belle journée ici, j'espère que ça fait beau chez vous, parce qu'ici fait très beau, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on va avoir une trentaine de degrés, soleil, ça va être la piscine qui m'attend, mais avant ça, je vais aller faire ma petite séance de jogging obligatoire, tous les jours, je fais mon jogging maintenant, depuis des mois, je suis rendu à 10 ou 15 kilomètres par jour, vraiment, je vous suggère l'activité, je vous suggère un mode de vie sain, il n'y a rien de plus bénéfique. pour l'équilibre, d'abord pour l'équilibre mental, pour votre santé, et l'alignement de nos trois éléments essentiels qui doivent absolument être alignés si on veut avoir une vie harmonieuse, parce que dans le fond, c'est ça le but, hein, qu'on doit atteindre, c'est de trouver une vie harmonieuse, entre vous et vous-même, le cœur, l'esprit et la tête doivent être alignés, pour ça, tu as besoin d'un mode de vie sain, tu as besoin d'être positif, tu as besoin d'être entouré et rempli de bonnes intentions, sinon, ce sera impossible, moi je vous le dis, je l'ai expérimenté moi-même. Ceci étant dit, je vais vous revenir là-dessus amplement, et sur plein d'autres sujets aussi, mais, pour l'instant, 11h32, 16 juin 2020, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques et volcaniques, est-ce qu'on s'attend à quelque chose de gros? Sûrement, il y a quelque chose de gros, c'est cyclique. Quand? On ne le sait pas, mais, moi j'ai l'intuition, vous avez l'intuition aussi, hein, on a tous l'intuition, c'est une espèce de sixième sens, que c'est plus proche que plus loin. Et là, il y a des signes, peut-être, du prochain grand tremblement de terre, on a le fameux oarfish qui a été découvert au Mexique, on va tous aller voir ça ensemble, et, dans l'état de Washington, on a eu un nuage, le poisson a été découvert au Mexique et dans l'état de Washington, pardon, et le fameux quake cloud, un nuage vraiment étrange qui a été vu au-dessus de Taïwan. Avec la récente hausse des tremblements de terre ces derniers jours, il est normal de se demander quand et où le prochain gros va se produire. Et certains signes naturels peuvent nous donner des indices. Deux rames ont été retrouvées mortes au Mexique et dans l'état de Washington, c'est ce fameux oarfish, qui est un très très long poisson, et un puissant nuage hérissé est observé au-dessus de Taïwan. Il n'existe aucun moyen éprouvé pour prédire un tremblement de terre, mais la nature avertit parfois, lorsqu'un gros tremblement de terre arrive, il y a des signes dans le ciel et sous l'eau. Nous devons juste faire attention à eux lorsqu'ils se produisent dans le monde. Et ici, on a un article, je vous laisserai le lien, des cinq avertissements avant un puissant tremblement de terre. On a observé ça. Est-ce que c'est scientifiquement prouvé? Non, mais c'est historiquement observé. Caractérisé par de nombreux phénomènes célestes récents, notre atmosphère est remplie d'électricité. Par exemple, un éclat de sprites rouges a été photographié au cours d'un orange en Europe le 23 juin. On peut voir ici ces fameux sprites, c'est ça. De plus, Washington et l'Oregon ont enregistré des centaines de milliers d'éclairs pendant la nuit au début du mois. 87 000, donc il y a beaucoup d'électricité dans l'air, en analysant les données des trois derniers jours de violents troubles sismiques avec un tremblement de 5,9 en Turquie, j'en ai parlé cette nuit, qui a fait au moins 20 blessés finalement. On a eu un rapport là-dessus hier. 6,6 au large du Japon et 6,2 au large des îles Marianne. Nous pouvons nous attendre à des répliques dans ces régions. Au début de ce mois, l'Amérique du Sud a été violemment frappée par deux tremblementaires, un de 6,8 au Chili et un de 6,1 au Pérou. L'Indonésie a été également touchée par un de 6,4 le lendemain. De nouveaux signes dans le ciel et sous l'eau. Un rare oarfish a été découvert le 7 juin à Pudget Sound, à Washington State. Et comme déjà écrit hier, cette région est en retard pour un tremblement de terre. Et le tsunami, le fameux tsunami de cette zone de Cascadière qu'on attend, le fameux poisson, mesurait 53 pouces et n'est que le cinquième enregistré comme échouant sur le rivage entre la Colombie-Britannique et Washington. L'espèce mange près du rivage. C'est là que se trouve une grande partie de leur nourriture, comme le krill, les crevettes et les petits calmars. Ils sont solitaires et peu nombreux. C'est juste un hasard si vous en rencontrez un. Wow! Avez-vous vu la longueur de ce poisson? C'est ça le fameux roarfish cette semaine. Un autre poisson en rame a été retrouvé ou capturé au large de Cozumel. Le poisson mesurait 6 mètres de long. Donc, ce qu'on prétend avec ce poisson-là, c'est qu'il vit dans les profondeurs et quand il se retrouve à la surface, c'est qu'il sent quelque chose qui va se passer dans les profondeurs. En raison de son aspect bizarre et allongé, il a été associé au serpent de mer. Dans certaines cultures, la légende japonaise raconte que leur apparence est un signe avant-coureur de tremblements de terre et de tsunamis postulant que le poisson rame est un messager envoyé du palais des dieux de la mer concernant une catastrophe imminente. Le poisson rame vit généralement à des profondeurs de 200 à 1000 mètres. Et les scientifiques pensent que ce sont en fait des tempêtes ou de fort courant plutôt qu'une catastrophe sismique imminente qui peuvent pousser les poissons blessés dans les eaux peu profondes où ils meurent souvent. Pendant ce temps, en Taïwan, un incroyable nuage arc-en-ciel a été observé sur le comté de Wielan le 14 juin. Certains internautes ont lié le phénomène optique au tremblement de terre qui a secoué le nord-est de Taïwan tôt dimanche matin. Cependant, le directeur du bureau météorologique central de Singshu a déclaré que la formation d'arc-en-ciel de feu n'avait rien à voir avec les tremblements de terre. Bien sûr. Cela dit, je surveillais pour moi, ma famille et mes enfants et mes amis. Si je vivais dans ces régions-là, je surveillerais tout ça. Voici un résumé de certaines régions du monde qui pourraient être sismiquement très actives dans les prochains jours. En attendant, regardez ce document informatif et spectaculaire que j'avais réalisé sur Cascadia. Ici, donc c'est vrai, je vous laisse ça dans la boîte de description. Donc, on peut imaginer, parce que tout est cyclique, mais qu'il y a des événements, ou des événements qui nous annoncent, il y a des signes avant-coureurs, on peut sûrement, sûrement en déduire que c'est vrai. Lesquels, exactement, pour quand, ça, ça demeure vraiment un mystère, mais je suis convaincu qu'il y a un mécanisme, et qu'il y a des êtres vivants qui... et qu'il y a un mécanisme de phénomène atmosphérique, ou des êtres vivants qui ressentent ce qui s'en vient, et que l'électricité dans la haute atmosphère, et que tout est interconnecté, et ce serait vraiment être borné et ignorant que de penser qu'il n'y a rien qui est connecté. Tout est interconnecté. Donc, si tout est interconnecté, je pense qu'il peut y avoir des signaux avant-coureurs de quelque chose qui s'en vient de majeur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires. Sous-titrage ST' 501